Le programme de lutte contre le trafic de marchandises illicites offre aux polices des 190 paiements d'Interpol ainsi qu'à la communauté internationale une approche exhaustive et globale de lutte contre les types de trafic international de marchandises illicites. Pour ce faire, Interpol joue un rôle de premier plan au niveau international en catalysant et en soutenant les efforts déployés pour lutter contre ce trafic. Trafic de marchandises illicites est un terme générique utilisé par Interpol pour désigner tous les types de commerces illicites. Il s'agit de la fabrication industrielle et de la distribution de marchandises de contrefaçon ou de contrebande au niveau régional et de plus en plus au niveau mondial. Le trafic de marchandises illicites recouvre les atteintes à la propriété intellectuelle, les atteintes à l'environnement, le commerce illicite de ressources naturelles, le trafic de substances présentant un risque pour la santé ou la sécurité, la contrebande de marchandises soumises à assises, le trafic de drogue, ainsi que divers flux financiers illicites. Les malfaiteurs qui se livrent au trafic de marchandises illicites s'intéressent à tout type de produits afin d'en tirer d'importants profits. Ils utilisent les mêmes réseaux de distribution que ceux servant à de nombreux autres trafics. Armes à feu, stupéfiants, produits chimiques dangereux, êtres humains et espèces animales protégées. Les profits générés par ces activités échappent à l'impôt et sont réinvestis dans d'autres formes de criminalité, entre autres le financement de groupes terroristes. Le blanchiment d'argent est un aspect essentiel du processus. Le programme de lutte contre le trafic de marchandises illicites travaille en étroite collaboration avec la police, les douanes, les représentants des organismes de contrôle et d'autres services chargés d'application de la loi afin de cibler les responsables de ce trafic. Toutefois, sans la participation et le soutien actif des sociétés touchées par ces activités, il serait difficile de garantir une utilisation optimale des efforts de tous. Les sociétés touchées par ce trafic ont conscience de la nature de ce délit, souvent dangereux, ainsi que ses conséquences sur leurs produits. C'est pourquoi le ferme soutien du secteur privé est essentiel dans le cadre de l'action collective qui est menée afin de renforcer les capacités des pays membres et les sensibiliser à ce problème. Il est également essentiel de mener des opérations qui permettent de démanteler des réseaux criminels.